Salut les amis et bienvenue. Je suis le sénateur Kletus, votre humble séviteur. Les amis, les Nigériens continuent à se mobiliser. Le M62 se mobilise, le peuple africain se mobilise tous les jours pour gagner cette guerre communicationnelle et cette guerre sur le terrain. Et en partie, on a déjà gagné en déstabilisant cette France qui avait installé trois bases militaires au Niger. Près de l'aéroport et à Niamey, un peu partout. Oui, cette France-là est partie avec ses soldats et il reste 150 militaires français à Niamey, au Niger. Et d'ici le 22, donc dans quelques jours, ils vont devoir quitter complètement le Niger. Mme le Macron, à l'époque, il dit que non, c'est Bazoum qui peut donner l'ordre, mais il a compris. Donc, quelqu'un qui est dans l'incohérence totale, qui tient un discours bidon bancal et qui fait des choses qui ne sont pas cohérentes, enfin, a compris que ce n'est pas la blague. Les Africains ne veulent plus de bases militaires sur leur terre, sur notre continent. Au Gabon, nous allons nous occuper de ce base militaire qui est au Gabon. La France doit aller installer ses militaires en France. Les bases militaires françaises au Tchad, bientôt, les enfants du Tchad et les enfants d'Afrique vont s'occuper. Et ils vont partir en France. Ils ne sont pas les SDF. Ce n'est pas les centres domicile fixes. La France doit créer des bases militaires en France pour mettre ses militaires. C'est là où SDF a de belong. Si la France veut, on va faire de la réciprocité. Donc, les bases militaires des pays africains en France, donc, du moins, c'est les micro-États en France et les bases militaires françaises ici. C'est comme ça que ça devrait être. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas contrôler tous les pans d'économie des gens. Vous contrôlez la monnaie. Vous êtes là. Vous topiez tout. Vous détruisez tout. Vous créez l'insécurité. Et vous nous demandez de vous comprendre. Parce que c'est grâce à nous que vous vivez. C'est grâce à nous que vous êtes puissants. Sans l'Afrique francophone, la France n'est rien. Le double imposition, c'est quoi ? C'est une façon de voler les impôts qui devraient servir au développement des pays africains. Et le vol systématique, le pillage des ressources naturelles des pays africains, c'est quoi ? C'est cette France-là. Et nous avons compris que cette France utilise ses militaires basés dans notre continent, dans notre pays, à l'Afrique, pour déstabiliser les différents régimes, mettre la pression sur ces différents régimes, soutenir les terreaux-terreaux, financer les terreaux-terreaux, parce que c'est trop facile. Si les armes viennent dans les bases françaises, qui va contrôler ? Personne ne va contrôler. Et là, ça se retourne, les amis. Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Ils acheminent vers là où ils veulent qu'il y a la déstabilisation. Dégadé l'histoire de la République centrafricaine. La République centrafricaine a été colonisée par la France, pillée par la France, mais quand la France était là, il y avait toujours le désordre. Parce que ça les profite, ça passe, ça vient, il y a du diamant, il y a... Donc on met cette pression, on enlève un gouvernement, on met l'autre. Et là, depuis que les Russes ont pris les choses en main, c'est différent. Il y a un peu de stabilité politique dans ce pays. Donc regardez les autres pays qui ont refusé que la France reste sous leur sol avec leurs bases militaires, comme le Niger, comme le Mali. Il y a la sécurité, il y a le développement qui est en train d'arriver. Il y a des partenariats que ces pays sont en train de signer librement avec d'autres pays. Alors que quand la France était là, c'était quasiment impossible de le faire, les amis. Aujourd'hui, tous les enfants d'Afrique, dignes de ce nom, sont au courant. Ils savent qui est l'ennemi. C'est la France officielle. Parce que je fais un distinguo entre la France officieuse et la France officielle. Cette France officielle est en train de mater même la France officieuse. Aujourd'hui, regardez la loi sur l'immigration, le projet de loi à l'Assemblée nationale. Regardez le 49.3. Et Emmanuel Macron est un dictateur. C'est pour cette raison que les autorités maliennes avaient raison de dire qu'il est le chef de la jeune en France. Il n'écoute personne. Il n'écoute seulement ce qu'il pense. Et là, si vous avez quelqu'un qui écoute seulement les gens qui lui disent qu'il est beau, sachez que cette personne est dangereuse. Emmanuel Macron est dangereuse, même pour la France. Il est moins intelligent que les gens ont pensé. À un moment donné que c'est un jeune banquier, il est contrôlé. C'est un vassal, mes amis. C'est un valet des États-Unis. Donc, ce monsieur pense que c'est comme ça qu'il doit faire en Afrique. Regardez comment il appelle Makissa. Makissa prend le premier avion pour partir. Il appelle Alastair Ouattara, il saute dans le prochain avion pour partir en France, pour écouter Emmanuel Macron. Parce que ces gens-là ont le pouvoir grâce à Emmanuel Macron et grâce à la France. Ils ne sont pas là pour le bien du peuple africain, pour le bien de la jeunesse africaine. C'est pour cette raison que ces pays que je viens de citer là, ils construisent le Cameroun. Ce sont des pays qui sont gérés par l'improvisation, dont les pays super mal gérés, mais que les gens prétendent avoir la croissance à deux chiffres croissances, qu'on ne peut pas ressentir ça dans nos mamis, on ne peut pas ressentir ça sur les plats, on ne peut pas ressentir ça. Vous croyez que c'est quelque chose d'important ? Non, c'est juste de la fluisterie. Ils passent l'État à pomper l'air, pomper l'air, pomper l'air, ils font des discours creux. Et la jeunesse a cru à un moment donné. Mais aujourd'hui, nous sommes suffisamment utiliés, suffisamment intelligents pour savoir ce qui est bien ou ce qui est mauvais, pour savoir si ce discours est honnête ou pas honnête. C'est de ça qu'il est question. Donc, bye bye la France au Niger. Prochaine destination, c'est le Tchad, c'est le Mali, c'est le Tchad, c'est le Gabon, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et n'oublie pas Djibouti. Thank you friends for watching. Stay blessed and bye bye.